Yo mes petits potes j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler du Google Home Mini et non c'est pas le test que vous attendez tous depuis des mois que je rabâche et je rabâche je vais vraiment attendre encore un peu plus avant de le faire, là je vais tout simplement vous parler d'une petite astuce que j'ai trouvé tout simplement pour économiser 40 euros ça ce n'est pas dans mes cordes vous le savez si vous avez un Google Home classique ou un Google Home Mini l'enceinte est sympa pour une chambre ou une cuisine mais on est loin d'ambiancer une soirée avec la petite astuce qu'on pouvait faire tout simplement pour relier par exemple des enceintes comme j'ai juste là, là les Logitech et Mixon que je vous avais déjà présenté le lien doit s'afficher par là ou par là bah on pouvait brancher tout simplement une Chromecast Audio ça coûte 40 euros, c'est vendu par Google et ça permet tout simplement de connecter des enceintes avec un petit dispositif qu'on branche en jack mais le truc c'est que Google a sorti une petite fonctionnalité révolutionnaire il y a quelques jours maintenant et c'est pour ça que je tourne cette vidéo bon révolutionnaire je vais sûrement un peu fort mais en tout cas c'est super pratique je m'explique en gros aujourd'hui il est possible d'associer en Bluetooth une enceinte à Google Home Mini pour que tout simplement tout le son de Google Home Mini sorte sur ces enceintes Bluetooth et ça c'est vraiment super pratique en gros Google Home servira seulement de micro et tout le son sortira sur mes deux enceintes par exemple que j'ai là juste derrière bon je vais faire apparaître mon écran juste là et on va faire la procédure ensemble pour associer ces deux enceintes à mon Google Home Mini avant de commencer on s'assure que le Bluetooth est bien activé sur notre smartphone on se rend sur l'application Google Home ensuite en haut à droite on va cliquer sur les appareils sur la vignette de Google Home on clique sur les trois petits points paramètres on va descendre un peu plus bas tout simplement et on va cliquer sur enceinte par défaut pour la musique ensuite on clique sur associer une enceinte Bluetooth on passe en appairage notre enceinte Bluetooth donc normalement il va la trouver donc voilà là il l'a trouvé on va cliquer ensuite sur l'OJ MXound dessus tout simplement et voilà il s'est connecté directement à l'enceinte Bluetooth via Google Home Mini donc là on peut voir tout simplement que l'enceinte par défaut c'est bien l'OJ MXound on clique sur ok et donc on va faire un test tout simplement par exemple je sais pas joue Aurel San donc là on voit bien que ça sort derrière et si je modifie le son directement sur Google Home arrête la musique donc voilà ce qu'on peut voir c'est que Google Home Mini reste Google Home Mini tout ce qu'on va lui dire en fait sortira toujours par Google Home Mini il n'y a que le son des médias que ce soit Spotify, Youtube ou quoi que ce soit sortira directement sur mes deux enceintes là et comme on vient de le voir le son est bien meilleur qu'avec tout simplement Google Home Mini classique là on vient en gros d'économiser 40€ donc j'ai très bien fait de rendre ma Google Chromecast parce que vraiment j'en avais plus du tout l'utilité bon on a forcément des inconvénients à ne pas utiliser une Google Chromecast Audio Google c'est ce qu'il fait et bah c'est tout simplement qu'avant avec ma Google Chromecast Audio je pouvais créer un groupe qui s'appelait Salon tout simplement et qui faisait sortir le son sur mes deux enceintes et Google Home Mini donc j'avais trois sources audio et forcément le son était un peu forcément meilleur vu que le son était sorti de trois endroits de la pièce différent donc clairement c'est dommage mais je me suis dit que je préférais récupérer ces 40€ que je pourrais utiliser pour autre chose tout simplement et utiliser que les deux sources audio là parce que c'est pas avec le son du Google Home Mini que ça changeait vraiment grand chose donc voilà c'est pour ça que c'est vraiment super pratique après il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en compte si vous avez un système son je sais pas de fou mais qui n'a pas le Bluetooth et bah vous pouvez pas utiliser cette fonction à moins de passer par un adaptateur jack de tous qui existe et qui coûte moins de 10€ j'essayerai de vous mettre un lien dans la description mais voilà donc encore une fois vous allez devoir acheter quelque chose si votre enceinte n'a pas de Bluetooth mais ça coûtera forcément moins cher que le prix d'une Google Chromecast Audio c'est tout pour cette petite vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu qu'elle vous a permis tout simplement d'économiser 40€ avec votre Google Home Mini ou Google Home Classique et surtout qu'elle vous a permis d'avoir un meilleur son parce que c'est vraiment le but si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo des bisous !